Bienvenue à l'église évangélique Versailles-Clanique. Le message que vous allez écouter vous est apporté par le pasteur Fabien Boitlin. Nous vous souhaitons une bonne écoute à toutes et à tous. Sur une thématique un petit peu particulière, puisqu'on s'approche à grands pas de Noël. Et la thématique d'aujourd'hui, c'est Noël entre mythe et réalité. On va se poser un certain nombre de questions sur le Noël que l'on connaît aujourd'hui, la manière dont on peut le célébrer même. Est-ce que vous savez... Je ne sais pas si ça fonctionne. Voilà, super. Je vais revenir en arrière, sinon vous allez savoir répondre à ma question. Est-ce que vous savez ce qu'est le syncrétisme ? Le syncrétisme, ce n'est pas un gros mot, rassurez-vous. Le syncrétisme, c'est un système philosophique ou religieux basé sur le mélange de plusieurs doctrines différentes. C'est un mélange d'influences diverses qui nourrit une nouvelle croyance. Donc pour schématiser, une forme de syncrétisme, ça pourrait prendre quelques croyances dans l'hindouisme, quelques croyances dans le christianisme, quelques croyances dans le judaïsme, quelques croyances dans l'islam. On mélange tout ça et on fait une nouvelle religion. Ça, c'est ce qu'on appelle le syncrétisme. On a pris différentes sources d'influence et on en a fait une nouvelle manière de penser qui s'inspire de ces différentes sources-là. Le syncrétisme, ce n'est pas quelque chose de nouveau. La Bible même, elle en parle. Et à un moment donné, dans les Écritures, il y a l'explication de comment sont nés les Samaritains, d'où vient ce peuple des Samaritains. Et dans le livre de Deux Rois, chapitre 17, verset 33, on a l'exemple qu'il y a eu une déportation, il y a eu un mélange de populations entre eux, des Juifs, des Babyloniens, etc. Et tous les gens qui habitaient dans la contrée de Samarit, à un moment donné, se sont mis à mélanger les croyances entre le peuple juif, le peuple hébreu, et puis les croyances babyloniennes. Et ce texte nous dit, « Ainsi, ils craignaient l'éternel et ils servaient en même temps leur Dieu d'après les coutumes des nations d'où on les avait transportées. » Déjà à l'époque, on mélangeait les croyances, on avait un petit peu de judaïsme, un petit peu de religion babylonienne, et puis on mélangeait tout ça pour que tout le monde soit content, mais la réalité, c'est que tout ça, finalement, ne plaisait pas aux premiers intéressés, à savoir Dieu. Noël est un bel exemple de syncrétisme, de mélange de différentes influences, de différentes époques, de différentes croyances, notamment notre ami le Père Noël. Le Père Noël, ce n'est pas quelque chose de très très vieux en réalité, mais il y a différentes sources d'influences qui font que le Père Noël est devenu ce qu'il est aujourd'hui. On retrouve des influences d'Odin, un des dieux scandinaves, qui descendait sur terre pour offrir des cadeaux aux enfants scandinaves. Ce n'est pas nouveau. On a aussi des influences de Jules Nice, un lutin nordique qui a une barbe blanche, des vêtements et un bonnet rouge, et qui apporte des cadeaux. Un autre, Gargant, un dieu celte qui ressemble à un gros monsieur et qui a une hôte pleine de cadeaux. Ça ne vous rappelle rien, tous ces trucs ? On a aussi Saint Nicolas, de manière un peu plus proche, qui est une version catholique du Père Noël. Et une des premières fois où on a entendu parler du Père Noël, c'était en 1855, dans un livre de Georges Sand. Le concept de Père Noël, ce n'est pas si vieux que ça, vous voyez. Noël, nous le connaissons aujourd'hui, est un mélange de bien des influences, comme on a pu voir, juste un exemple, qui n'ont rien à voir en réalité avec la foi chrétienne. Mais quand on se dit rien, c'est vraiment rien. Si Noël, à la base, n'a rien de chrétien, alors pourquoi Noël est devenu une fête importante dans le christianisme ? C'est une question importante à se poser. Pourquoi, aujourd'hui, en tant que chrétien, nous considérons que Noël est un événement important, alors qu'à la base, Noël n'était pas du tout chrétien ? Pourquoi, en tant que chrétien, le 25 décembre est devenu une date importante, alors que la Bible ne nous dit pas quelle est la date de la naissance de Jésus ? Elle ne parle pas non plus de Noël. L'histoire nous apprend que les premières traces officielles d'un Noël chrétien, où nous fêterions à ce moment-là la naissance de Jésus-Christ, datent à peu près de 391 après Jésus-Christ, au IVe siècle. C'est après que l'empereur Constantin a été nommé en tant qu'empereur de Rome et que, par l'édit de Théodose, il va déclarer la religion chrétienne comme religion d'État, religion de l'Empire romain. Alors, j'aimerais, une fois qu'on a dit un petit peu tout ça, répondre à quelques questions avec vous cet après-midi. Donc, pourquoi est-ce que nous fêtons Noël le 25 décembre ? Qu'est-ce qu'était le 25 décembre pour les premiers chrétiens avant que cela ne devienne une célébration de la naissance de Jésus ? Parce qu'il y a eu un avant et un après. Et le christianisme est né avant 381, vous êtes d'accord avec moi. Donc, qu'est-ce que ça représentait le 25 décembre pour les tout premiers chrétiens avant même que dans le christianisme, on considère de célébrer Noël ? Et qu'est-ce que tout cela nous apprend aujourd'hui sur Dieu ? Alors, pour commencer, je ne vois pas bien les écrans, mais je pense que je suis sur la bonne diapo. Pourquoi le 25 décembre ? Jésus n'est pas né un 25 décembre, je ne vous apprends rien, je pense que vous le saviez tous déjà. Dans Luc chapitre 2, verset 8, il est dit « Il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. » Dans ce passage, on est juste au moment de l'annonciation de la naissance de Jésus. Les anges vont apparaître à ces bergers et vont leur indiquer ce miracle qui est en train d'arriver. Le fait que les bergers passaient la nuit dehors pour veiller sur leurs troupeaux nous donne un indice, malgré tout, sur la période à laquelle ça pouvait se passer. C'est une période où il faisait encore bon la nuit et où il ne pleuvait pas. Les bergers étaient encore dehors, ils paissaient leurs brebis et ils étaient au grand air. Or, la période de Noël correspond, en Israël, à la période des pluies. Donc, on se doute bien que, en tout cas, ça ne pouvait pas être au moment de décembre. En gros, ce que ça peut signifier, c'est que Christ pourrait être né entre l'été et le début de l'automne. Une période relativement large, mais pendant la période des transhumances, avant la saison des pluies. Alors, pourquoi est-ce que l'on se cantonne aujourd'hui à fêter Noël, un 25 décembre ? Pourquoi est-ce que l'on célèbre la naissance de notre Sauveur le 25 décembre ? Avant l'arrivée de Jésus, il existait une période à la fin de l'année qui existe toujours aujourd'hui. C'est ce que l'on appelle le solstice d'hiver. Le moment où l'on passe des journées les plus longues, on entre dans les journées les plus longues et on espère que ces journées, à un moment donné, vont s'arrêter et qu'on retourne vers un autre processus où on retourne, effectivement, vers la lumière. Et à l'époque des Romains, même un peu avant, on fêtait les fêtes saturnales qui se déroulaient dans cette période. et on en a des traces dans les différents escris historiques, notamment avec l'empereur Dioclétien, entre 284 et 305. Et il fêtait ces fêtes saturnales entre le 17 et le 24 décembre, avec le point d'or, le dernier jour de ces fêtes saturnales qui étaient le 25 décembre, où on célébrait la fête du soleil invaincu. La fête du soleil invaincu. Ces fêtes, pour les Romains en tout cas, étaient en l'honneur de Saturne, le dieu du feu, et ont célébré ces fêtes pour accompagner le solstice d'hiver, comme je viens de vous le dire. Et vous savez comme moi qu'après le 21 décembre, les jours commencent à nouveau à se rallonger, puisque ça avait raccourci. Alors ils organisaient ces fêtes pour que le dieu du feu puisse accepter de revenir progressivement réchauffer la terre afin que les semailles qu'elle contient puissent se fertiliser et donner des récoltes abondantes. Donc ils faisaient toutes ces fêtes en l'honneur de ce dieu Saturne pour espérer qu'il leur donne ses bonnes grâces et que ces journées qui avaient raccourcies puissent à nouveau se rallonger, que la lumière puisse enfin vaincre sur les ténèbres et qu'au travers de la lumière, c'est toute la vie qui reprenne son cycle et qu'avec la vie, les récoltes, etc., puissent continuer de vivre. Parce que s'il n'y a pas de récolte, il n'y a pas de nourriture, et s'il n'y a pas de nourriture, vous savez comme moi ce qui se passe. Mais ces rituels, ces fêtes que l'on pouvait célébrer à cette période datent d'une période encore bien plus longue que ça. On retrouve des traces de ce genre de fêtes chez les Égyptiens, chez les Babyloniens, qui sont les plus anciennes civilisations humaines. Pendant ces fêtes, on avait l'habitude de se mettre des guirlandes autour du cou, d'offrir des cadeaux. Les esclaves étaient virtuellement libres et on donnait aux plus pauvres. Déjà du temps des Égyptiens et déjà du temps des Babyloniens. On décorait les maisons de lumière pour symboliser la victoire de la lumière de Saturne sur les ténèbres. Pendant ces fêtes, on mettait aussi à l'honneur parfois d'autres dieux, notamment le dieu Mitra, dont on va parler tout à l'heure, qui était célébré particulièrement le 25 décembre. En gros, dans chaque civilisation, il y avait un dieu du feu. Et à cette période-là, on célébrait, on avait des fêtes en l'honneur de ce dieu-là pour justement faire en sorte que ce dieu favorise le retour de la lumière. Donc pour les Romains, c'était Saturne ou Vulcain. Ça dépendait des versions du nom. Pour les Grecs, on avait Kronos. Kronos ne s'y donne pas très envie. On avait pour les Égyptiens le dieu Ra ou le dieu Horus. On avait pour les Babyloniens le dieu Tamouz ou le dieu Nemrod. Et pour d'autres civilisations aussi, on appelait ce même dieu Moloch ou Baal. Et ça, ça vous rappelle peut-être un peu plus de choses pour ceux qui connaissent un peu la parole de Dieu. Ce ne sont pas des noms que l'on ignore. J'en viens à mon deuxième point. Alors, qu'est-ce que ces fêtes représentées pour les tout premiers chrétiens puisqu'à l'époque, on ne célébrait pas la naissance de Jésus ? C'est dans ce contexte, donc, dans l'Empire romain, où les premiers chrétiens étaient d'abord persécutés à cause de leur foi, à cause de leur croyance en Jésus, eh bien, ils devaient subir chaque fin d'année ces fêtes et surtout les sacrifices qui étaient faits en l'honneur de ce dieu ou de ces dieux. Le dieu du feu exigeait, et ça, c'est commun à toutes les époques, il exigeait de bien tristes sacrifices pour assurer que la lumière reviendrait et avec elle le développement de la vie. Ces sacrifices, c'était les sacrifices d'enfants. Vous l'avez vu sur la photo de Kronos, on voit, je ne sais pas si je peux vous le remettre, on voit bien qu'il a dans les mains un enfant qu'il est en train de dévorer. Ça représente un petit peu le genre de choses auxquelles on pouvait assister, alors il n'y a pas de formalité qu'à l'époque, des premiers chrétiens ils faisaient encore ce genre de sacrifices. Certains disaient qu'il y avait malgré tout des simulacres, on mettait des mannequins pour simuler le fait qu'ils le faisaient, mais à une époque, ça a quand même existé. D'ailleurs, la parole de Dieu nous en parle. Dans Ézéchiel, chapitre 8, il est dit, et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel du côté du Septentrion et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient, Tammuz. Tammuz signifie littéralement rendu pur par le feu. On a aussi un autre passage dans Jérémie, chapitre 19, verset 5. Ils ont bâti des hauts lieux à Baal pour brûler leurs enfants au feu en holocauste à Baal. C'est ce que je n'ai ni ordonné ni prescrit, ce qui ne m'était point venu à la pensée. Et puis encore dans Jérémie, au chapitre 32, verset 35. Ils ont bâti des hauts lieux à Baal dans la vallée de Ben-Inom pour faire passer à Moloch leurs fils et leurs filles, ce que je ne leur ai point ordonné. Et ils ne m'étaient point venus à la pensée qu'ils commettraient de telles horreurs pour faire pécher Judas. La réalité, donc, c'est que peu importe le nom de ce Dieu du feu auquel on a dressé des fêtes et des sacrifices, il demeure une constante, sacrifier des enfants par le feu pour s'attirer les faveurs de cette divinité. Et la Bible nous affirme que Dieu a ces choses en horreur. Les passages que nous venons de lire même, nous disent que Dieu n'y avait même pas pensé. Ça n'était même pas passé par son esprit que l'on puisse demander une telle chose. Imaginez-vous la difficulté des premiers chrétiens persécutés pour leur foi qui, en plus, se démarquaient en ne voulant pas participer à ce genre de fêtes. C'était la fête partout, mais eux ne voulaient pas du tout prendre part à ce genre de choses. Au contraire, ils voulaient s'en démarquer parce qu'ils savaient bien dans leur corps que Dieu n'appréciait pas ce genre de choses et ils ne voulaient même pas rien avoir à faire avec cela. C'est pourquoi, dès qu'ils en ont eu l'occasion, je crois qu'ils ont voulu glorifier Dieu et l'honorer en lui rendant ce qui lui appartient. Dieu est celui qui a fait tout et il a tout fait pour que les ténèbres de nos vies disparaissent et que nous puissions nous goûter à son admirable lumière. Et les premiers chrétiens ont désiré, dès qu'ils en ont eu l'occasion, de mettre ces choses de côté pour rendre à Dieu ce qui était à Dieu, démasquer les mensonges des idoles qui demandaient le sacrifice d'enfants pour annoncer un message que Dieu lui-même est venu nous révéler. Beaucoup croyaient qu'effectivement, il y avait un Dieu du feu qui permettait qu'à un moment donné, la lumière revienne. Mais Dieu, lui qui est celui qui se révèle, est venu un jour nous dire à nous, les humains, je suis le Dieu vivant et vrai, je suis la lumière et si vous me faites confiance, moi je vais chasser non seulement les ténèbres du monde naturel puisque de toute façon, c'est moi qui ai créé ce monde, mais avant tout, ce que je veux faire, c'est chasser les ténèbres de vos cœurs, de vos vies, de vos pensées et vous amener dans mon admirable lumière. Dieu n'est pas celui qui nous demande de sacrifier un enfant pour le satisfaire, mais il est celui qui s'incarne, qui s'engage par amour et se fait homme pour nous apporter la lumière et nous libérer de ce qui nous rend véritablement aveugles et esclaves, à savoir notre péché et notre condition humaine. Dieu agit complètement à l'inverse des idoles humaines et c'est en cela que vraiment, les chrétiens ont voulu donner un autre sens à Noël, à cette période de l'année qui en réalité était si sombre, si macabre, si terrible. Ils ont voulu rendre à Dieu ce qui était à Dieu et rendre la gloire à celui qui méritait toute la gloire. C'est un passage que l'on a lu tout à l'heure mais j'aimerais le relire avec vous. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Ce que vivaient les premiers chrétiens c'était que eux avaient cette lumière de Christ dans leur vie et que le monde qui pourtant avait entendu parler de Christ avait vu Christ marcher parmi eux. Ce monde l'avait rejeté. Mais dès qu'ils en ont eu l'occasion ils ont voulu inverser les choses. Vous savez, je crois qu'il n'y a rien de mal à vouloir s'approprier quelque chose qui était vide de sens à la base, quelque chose qui était détourné, quelque chose qui était tordu, quelque chose qui était mauvais et de vouloir en faire quelque chose de bon et de bien. Vous savez, Jésus, c'est ce qu'il a fait. Quand Jésus parle de l'Église, l'Église, ce n'est pas un concept que Jésus a inventé. Église, ça vient du mot Ecclesia. Et le mot Ecclesia, c'était un mot commun qui parlait de l'assemblée de gens qui étaient en capacité de discuter et de voter des lois, de se réunir pour faire la vie politique. Et si ce n'était pas une chose mauvaise, Jésus va prendre ce mot Ecclesia pour en faire l'Église, une assemblée de croyants, de fidèles qui se réunissent pour célébrer leur Dieu. Amen. Et je crois qu'il n'y a absolument rien de mal à vouloir que ce Noël ou en tout cas cette période de fin d'année qui était si misérable, si terrible, devienne quelque chose en l'honneur de Dieu et rende à Dieu toute la gloire qui lui appartienne. Le vrai message de Noël, c'est un message de grâce, c'est un message d'amour divin, c'est la victoire de la vérité sur le mensonge de Satan, c'est la victoire de Dieu qui vient apporter la lumière dans les ténèbres que Satan a semées dans nos vies et dans nos cœurs, qui nous tenait captifs dans notre péché, dans notre misère. Et malgré nos efforts pour entrer dans la lumière pour être une bonne personne pour agir comme il faudrait que nous agissions, nous étions incapables d'y arriver. Nous demeurions esclaves et des ténèbres. Noël, c'est une libération de l'asservissement et de l'esclavage de l'homme au péché. Noël, c'est Dieu avec nous, Emmanuel. C'est une déclaration d'amour de Dieu envers nous. C'est Dieu qui déclare qu'aucun sacrifice venant des hommes, fusse même des enfants innocents ne peut venir satisfaire sa justice parfaite. Et puisqu'aucun sacrifice humain ne peut venir satisfaire la justice de Dieu, Dieu est venu nous dire « Moi, je vais pourvoir aux plus grands et aux meilleurs des sacrifices, je vais vous donner un sacrifice parfait. Moi-même, je vais pourvoir aux sacrifices et je vais vous donner mon Fils. » Mais au contraire des hommes qui sacrifiaient leurs enfants et qui ne les revoyaient jamais, Dieu, lui, était le Dieu de la vie et non le Dieu de la mort. Et si Jésus-Christ a dû mourir un jour sur la croix, Dieu lui a rendu la vie. Il n'est pas demeuré dans cette mort. Et c'est là notre espérance, c'est là notre joie, c'est là notre paix, c'est que Christ, oui, est passé par la mort pour nous libérer de notre captivité, nous libérer de notre péché, nous libérer de notre ténèbre. Mais puisque Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, nous avons une grande espérance, c'est que nous aussi, malgré la mort physique par laquelle nous allons peut-être passer un jour, eh bien nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est là l'espérance de Noël. C'est lui qui pourvoit par lui-même au sacrifice parfait afin que nous puissions pour toujours être réconciliés avec lui. Le mot Noël vient de Naël, natalis, qui signifie nativité. Et on le trouve écrit pour la première fois en 1112. Je crois que si les pères de l'Église des premiers siècles ont longtemps hésité sur la date de Noël, il y a eu une période où ils faisaient ça au printemps et puis il y a eu une autre période où ils faisaient ça plutôt effectivement sur la période de décembre et notamment le choix du 25 décembre, ils finirent par se mettre d'accord sur cette date du 25 décembre car symboliquement, elle permettait d'en finir avec des rites païens misérables et offensants pour Dieu. On peut lire dans Luc chapitre 1er verset 76 à 79 « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu en vertu de laquelle le soleil, le vent nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. » Christ, le soleil, le vent qui nous a visités d'en haut l'expression des entrailles de miséricorde de Dieu pour nous. Wow ! Jésus, c'est les entrailles de la miséricorde de Dieu. Il est celui qui éclaire ceux qui sont dans les ténèbres ou même qui passent par la vallée de l'ombre de la mort. Cette bonne nouvelle que nous rappelons à chaque Noël n'est pas seulement pour ceux qui n'ont pas encore saisi le salut en Jésus-Christ. Elle est aussi pour nous qui passons parfois par la tempête, par des temps difficiles, par des temps sombres, des temps de ténèbres. La naissance de Christ, l'incarnation de Christ vient nous rappeler que même si nous sommes submergés de ténèbres, Christ est le soleil le vent, celui qui vient nous éclairer dans nos ténèbres et nous sortir de cette situation pour nous faire entrer dans les plans et les promesses de Dieu, pour nous mettre à l'abri. Il est notre berger qui nous redonne courage, il est celui qui ravive notre foi quand tout semble perdu, il est notre espérance, notre joie dans les temps de douleur, il est notre lumière là où les ténèbres épaisses semblent vouloir dominer, Jésus est notre soleil le vent, celui qui nous amène la vérité, là où le mensonge voudrait régner. Le 25 décembre pour les romains mettait à l'honneur le dieu Mitra, je vous en ai parlé très brièvement tout à l'heure. Ce culte du dieu Mitra est apparu à partir de moins 1500 et il avait trouvé son apogée autour du troisième siècle après Jésus-Christ. Et autour de ce culte se développait l'idée que Mitra était un dieu plus puissant que les autres dieux. Selon leur cosmologie, les hommes de cette époque pensaient que la Terre était plate avec le ciel comme une coupole au-dessus. Je ne sais pas si vous voyez bien le dessin. Ils observaient beaucoup les étoiles la nuit et par leur observation au fil des siècles, ils se sont rendus compte lors de l'équinoxe du printemps que les étoiles n'étaient plus au même endroit. Et ils se sont dit tiens, c'est bizarre, les étoiles ont changé de place. Ce n'est plus comme c'était il y a encore quelques années. Alors ils se sont dit qu'il devait y avoir un dieu plus puissant qui soit capable de mélanger les étoiles comme bon lui semble. Et c'est à ce moment-là qu'est né Mitra. Dans leur croyance, ils pensaient que l'âme devait passer d'étoile en étoile pour arriver au ciel et au paradis. Ils avaient répertorié sept de ces étoiles qui en réalité sont les planètes qui nous entourent. Et pour eux, Mitra était le dieu tout puissant, le soleil, le vent sur les ténèbres, qui menait d'étoile en étoile tous ceux qui lui vouaient un culte. Et on retrouve encore ici beaucoup de saint Paul empruntés au fil des siècles dans les différents cultes. Les chrétiens du quatrième ciel se sont donc mis d'accord de célébrer la venue de Christ, sa naissance, le 25 décembre, parce que celui qui tient réellement les étoiles dans ses mains n'est pas Mitra, mais c'est Christ. Le seul qui soit capable de nous amener des ténèbres à la lumière, de la terre jusqu'au ciel, le seul qui a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi, c'est Christ. » Le seul qui a déclaré qu'il était le soleil, le vent, celui qui était la lumière pour le monde, c'est Christ. Alors, les premiers chrétiens ont décidé qu'il en était trop avec ce Mitra qui n'était qu'un mensonge et ont dit « Eh bien, puisqu'on célèbre ce faux Dieu ce jour-là, nous, nous décidons que le 25 décembre, nous célébrerons la venue de celui qui a changé notre vie à tout jamais, de celui qui nous a donné une espérance jusque dans l'éternité. » Apocalypse, chapitre 1, verset 16. « Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. » Christ lui-même se révèle comme étant ce Dieu suprême, le Dieu de la lumière. Ma question pour arriver à notre conclusion, c'est qu'en est-il pour toi ? Noël, vous l'aurez compris, c'est bien plus que des fables, plus qu'un gros monsieur habillé en rouge, plus que tout le folklore commercial que l'on nous vend année après année, plus que des histoires inventées, c'est plus qu'une crèche, c'est plus qu'un enfant dans une mangeoire. Noël, c'est la venue, l'incarnation de Dieu parmi les hommes. C'est Dieu qui t'aime et qui donne ce qu'il a de plus précieux pour que tu sortes des ténèbres, du péché, de la misère de ta vie, de ton cœur, c'est Dieu avec nous pour nous amener à la réconciliation avec lui. J'aimerais terminer par cette lecture, Jean 3, 16 et les versets qui suivent. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu et ce jugement c'est que la lumière étant venue dans le monde les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Ma question est celle-ci pour toi cet après-midi. As-tu fait la paix avec Dieu ? Dieu te déclare encore cet après-midi qu'il est venu pour toi et que ce Noël dont on entendra parler dans quelques jours maintenant ? C'est le rappel de ce Jésus qui est venu pour non pas te condamner mais te donner la paix avec Dieu porter ton péché à ta place te permettre d'être réconcilié avec celui qui t'a créé. As-tu accepté Jésus l'admirable lumière ? L'as-tu reçu comme ton sauveur et ton seigneur ? Parce que ce passage nous dit que si tu ne l'acceptes pas tu le rejettes et si tu le rejettes tu es condamné Parfois nous ne l'acceptons pas et c'est ce que ce passage nous dit parce que nous n'acceptons pas que le fond de notre cœur soit dévoilé que la réalité de notre cœur de notre vie soit mise à la lumière de Christ nous n'acceptons pas que Dieu vienne nous dire que notre cœur a besoin d'être changé mais il n'y a pas besoin d'être chrétien pour savoir que notre cœur est tortueux nous savons tous que malgré tous les efforts que nous faisons pour être une bonne personne il y a comme une force en nous qui nous pousse à faire ce qui est mauvais il n'y a pas besoin de nous pousser beaucoup d'être très âgés pour penser du mal de notre prochain pour condamner pour juger pour faire du mal pour souhaiter du mal pour dérober pour voler pour mentir toutes ces choses ce sont des choses qui viennent naturellement chez nous parce qu'elles font partie de notre nature et si Christ est venu c'est justement pour nous délivrer de cette nature pour nous en donner une autre une nouvelle celle qui nous permet non plus de pécher mais d'accomplir parfaitement la volonté du Père moi ce qui me touche dans tout cela c'est de savoir qu'avant même la fondation du monde Dieu avait prévu Christ avait déjà accepté de venir avant même que tu existes avant même qu'il y ait le premier atome de ce monde Dieu déjà pensait à nous Dieu déjà nous aimait Dieu malgré qu'il savait que nous allions lui être désobéissant que nous allions lui être rebelle que nous allions lui tourner le dos que nous allions lever le poing au ciel en disant mais où es-tu Dieu pourquoi tant de souffrance sur la terre alors qu'il savait déjà que nous ferions tant de choses horribles que nous serions près nous les humains même à sacrifier nos enfants pour espérer les bonnes grâces d'une idole que nous aurions nous-mêmes inventée Dieu avant la fondation du monde avait prévu de nous envoyer Christ parce qu'il nous aimait et pourquoi Dieu nous aime parce qu'il nous veut près de lui il veut que nous soyons réconciliés avec lui et c'est ça la bonne nouvelle de Noël Dieu vient il est avec nous et il veut cheminer avec nous il est le chemin qui nous mène au Père qui nous mène à la réconciliation vous savez que ce n'est pas par des choses périssables par de l'argent et de l'or que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tâche prédestiné avant la fondation du monde il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous par lui vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire en sorte que votre foi et votre espérance repose sur Dieu veux-tu l'accepter aujourd'hui c'est ma question j'aimerais que nous puissions simplement prendre quelques minutes pour permettre à celles et à ceux qui veulent faire cette démarche de foi aujourd'hui de dire Seigneur j'ai besoin de toi dans ma vie je crois qu'aujourd'hui je suis dans les ténèbres et je veux entrer dans la lumière je veux quitter ma vaine manière de vivre je veux quitter toutes ces choses terribles que je fais toutes ces choses misérables que je fais malgré tous les efforts pour essayer de m'améliorer ça ne fonctionne pas Seigneur j'ai besoin que tu changes mon coeur si tu veux vivre cela et bien simplement je t'invite à lever ta main personne ne va regarder c'est entre toi et le Seigneur si tu veux donner ta vie au Seigneur vraiment je t'encourage à faire ce pas de foi simplement lève ta main je vais prier pour toi que le Seigneur puisse faire sa demeure dans ta vie le Seigneur t'a vu mon frère le Seigneur t'a vu Alléluia le Seigneur vous a vu est-ce qu'il y a quelqu'un encore qui veut faire cette démarche de foi dans son coeur de ne pas résister à celui qui est venu vers lui mais au contraire de lui témoigner simplement la confiance de croire que Christ peut changer votre vie a-t-il encore une personne Seigneur tu vois les mains qui se sont levées toi tu connais le fond des coeurs Seigneur tu connais les pensées tu connais les raisonnements Seigneur je te remercie pour ceux Seigneur qui aujourd'hui ont été touchés par ton esprit et qui veulent Seigneur vraiment aller de l'avant avec toi t'abandonner leur coeur et leur vie je prie Seigneur que cette démarche de foi aujourd'hui soit pas seulement le choix d'un instant mais le choix d'une vie je prie que cette démarche Seigneur puisse porter beaucoup de fruits dans l'avenir que ta vie abonde maintenant dans leur coeur dans leur vie je prie Seigneur que ta parole porte tout son fruit et permette à ces personnes de passer des ténèbres à la lumière je prie que ton esprit continue son oeuvre afin Seigneur que tout ce qui était mensonge et ténèbre tout ce qui était comme forteresse qui empêchait ces gens de découvrir qui tu étais réellement Seigneur puisse être brisé et que dès maintenant Seigneur ils puissent cheminer avec toi jour après jour viens établir ta demeure dans leur vie que tu sois Seigneur non seulement leur sauveur mais surtout leur Seigneur et qu'ils t'abandonnent pleinement leur vie Seigneur je prie pour celles et ceux qui n'ont pas encore osé lever la main qui résonnent dans leur coeur qui hésitent qui sentent Seigneur que tu leur parles mais qui résistent Seigneur je prie vraiment que tu continues de toucher leur coeur et que Seigneur tu leur démontres que en dehors de toi ce sont les ténèbres et la mort qui les attendent que tu les convainques de péché de justice et de jugement et que Seigneur ce soit pour leur salut que ce soit pour leur liberté Seigneur que ce soit pour que la vie abonde dans leur vie Seigneur viens faire ton oeuvre dans nos coeurs dans nos vies Jésus Amen Amen Alléluia On a un petit peu de temps Je voudrais inviter Nous espérons que ce message vous a encouragé et béni Vous pouvez nous suivre sur notre site internet www.égliseversailleclani.com sur notre page Facebook ou encore sur notre compte Instagram Si vous appréciez nos messages merci de les partager et ou alors de nous laisser un commentaire sur iTunes ou Soundcloud Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada